Les réactions se multiplient après la prise des sanctions de la CEDEA ou contre la junte au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Interrogé ce vendredi, 23 septembre 2022, Abdoulaye Kourouma, président du parti RRD s'est prononcé sur cette actualité qui continue de susciter des débats partout dans la sphère politique. Pour l'ancien député à l'Assemblée nationale, il ne sert à rien aux autorités guinéennes d'être arrogantes pour croiser le fer avec les organisations internationales notamment la CEDEAO. Ce qu'il faut savoir sur la situation guinéenne, le bras de fer n'est à l'avantage de personne et aux gouvernants et aux gouvernés. Nous sommes dans une situation où la médiation, les pourparlers, l'entente peut sauver le peuple de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que le pays traverse une crise politique et économique. Et il y a une crise sociale qui est là bien entendu qu'elle ne s'exprime pas encore, a-t-il dit avant de poursuivre. Moi je ne souhaite pas que les sanctions dépassent ce niveau, parce que jusque-là, ça ne concerne que les autorités. Nous devons arrêter l'arrogance et s'entendre avec les institutions supranationales pour le retour de notre pays à l'ordre constitutionnel. Ça ne sert à rien d'aller à un bras de fer, a réagi le leader du RRD au téléphone de notre reporter. Sanction de la CEDEAO contre la Guinée, ça veut dire qu'il faut s'attendre au pire, Dr Edouard Zottomou. A l'occasion du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à New York en marge du 77e sommet des Nations Unies, les autorités guinéennes de la transition ont été sanctionnées par la CEDEAO comme l'avait prédit Humaro Sisoko en ballot, président en exercice de cette institution sous-régionale. Des sanctions qui suscitent assez de débats au sein l'opinion ce vendredi, 23 septembre 2022, joint au téléphone par notre rédaction, Dr Edouard Zottomouk Pogomou, président du Parti Union démocratique pour le renouveau et le progrès, a dit estimer que le CNRD aurait pu éviter ces sanctions qui risquent d'occasionner le pire. Moi je pense que la junte au pouvoir aurait pu éviter ce durcissement de la part de la CEDEAO qui a d'ailleurs été très indulgente. Les sanctions souillent un peu le calme et la sérénité qui devraient exister, qui forment normalement la base de la coopération avec les institutions internationales. Les sanctions sont tombées, on aurait dû les éviter. Et maintenant que nous sommes là, je crois que les uns et les autres se rendent compte qu'on a tourné en rond et qu'il fallait nous entendre pour éviter le pire à la Guinée, a-t-il dit d'entrer ? A en croire Dr Edouard Zottomouk Pogomou, ces sanctions risquent de coûter cher à la Guinée. L'une des conséquences de ces sanctions puisqu'elles sont graduelles, on n'a jamais dit quand et ce qu'on doit faire quoi et quand et comment. Ça veut dire qu'il faut s'attendre au pire et malheureusement la Guinée se trouve dans un état de précarité surtout à l'intérieur qui ne dit pas son nom. Quand les sanctions vont commencer à mordre réellement, la population va se trouver dans les conditions précaires qui seront indescriptibles. On est là parce que le CNRD a voulu braver la détermination de la CEDEAO. On avait dit qu'on ne pouvait pas entamer ce bras de fer parce qu'il ne nous sert pas. Ce bras de fer, nous ne pouvons pas l'emporter et le principe de subsidiarité fait que quand la CEDEAO prend des sanctions, l'Union africaine va suivre, l'Union européenne va suivre, les Nations unies suivront également. Les conséquences de la sanction, la précarité de la vie, le fait que les autorités ne vont pas être perçues comme des gens qu'on peut prendre au sérieux, parce qu'elles disent une chose et elles font le contraire, et en fin de compte, les gens ne les feront pas confiance. L'autre conséquence, c'est les tendances aux envolées démagogiques, a-t-il prédit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !